bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez bien entamé cette année donc on est déjà rendu au mois de février le temps passe extrêmement vite donc aujourd'hui je fais les énergies le tirage des énergies du mois pour le signe de la vierge bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer votre tirage mes chères vierges j'aimerais faire une petite annonce pour ceux qui ne sont pas au courant alors depuis peut-être deux semaines je fais vous savez les énergies pas les énergies les messages quotidiens que je faisais auparavant en vidéo je les fais maintenant en live donc chaque jour les messages quotidiens maintenant sont faits en live pour deux raisons principales la première c'est que j'ai plusieurs demandes de tirage personnalisé alors j'accorde plus de temps à ça et moins au montage vidéo donc c'est une façon pour moi de donner plus de temps de consacrer plus de temps au tirage personnalisé alors et aussi les lives me permettent d'échanger avec vous en ce qui sont présents ils vont vous se reconnaître donc ceux qui sont présents pendant les lives ça me permet de partager avec vous de vous donner la chance aussi de partager entre vous sur les sujets qui sont abordés sur les messages qui sont donnés chaque jour donc je suis là du lundi au vendredi à 13h15 pour les les gens du québec du canada mais pour ceux qui sont en france ou dans d'autres pays peut-être d'europe si ça représente c'est 19h15 environ alors c'est sûr que pour ceux qui sont ailleurs sur la planète je peux pas vous dire à quelle heure que c'est diffusé mais peu importe parce que la vidéo les vidéos des lives sont toujours disponibles par la suite sur ma chaîne donc vous pouvez les consulter en tout temps alors c'est un petit programme que j'ai commencé je pense que c'est bien apprécié de la part des gens qui qui participent donc je commence comme on est en début d'année je trouvais important de parler de la gratitude pour nous habituer à se connecter justement à la gratitude remercier pour ce que l'on a déjà dans notre vie et c'est une façon de faire en sorte que l'univers nous a nous envoie davantage donc je fais une lecture la lecture d'une pensée chaque jour pour commencer le live sur la gratitude et ensuite on échange entre nous sur cette pensée ensuite je fais la lecture des cartes des messages quotidiens comme je le faisais auparavant avec en plus une carte conseil pour chaque paquet et aussi je fais le tirage des cartes pour les influences de la semaine donc chaque semaine il y a des cartes que je tire et qui vont nous renseigner sur les influences de la semaine dans plusieurs secteurs de notre vie donc on parle au niveau du travail au niveau de la famille au niveau des amours et des amitiés et au niveau spirituel également et toute la semaine ce sont les mêmes cartes donc on voit l'évolution de ce que l'on vit au courant de la semaine et on peut partager aussi ensemble là dessus à la fin de la semaine on partage sur l'évolution de chaque situation alors c'est le programme que j'ai à vous proposer durant les lives donc voilà c'était la petite annonce que j'avais à vous faire donc pour ceux qui veulent y participer ça va nous faire plaisir de vous accueillir il y a beaucoup d'énergie dans ces lives là parfois on partage des choses juste de dire ce que l'on ressent ça fait du bien pour certaines personnes qui vivent certaines difficultés alors il y a beaucoup d'énergie qui est véhiculée dans pendant ces lives là donc bienvenue à tous ceux qui veulent y participer alors voilà donc je vais commencer tout de suite le tirage pour les énergies du mois pour le signe de la vierge donc mes chers vierges on commence aujourd'hui pour vous avec la carte du 10 de bâton inversé alors pour certains d'entre vous alors gardez en tête chaque fois que je fais les tirages gardez en tête que ça ne s'adresse pas nécessairement à tous tous les gens qui sont du signe de la vierge peu importe le signe que je fais ce sont des tirages d'ordre général donc ça se peut que ça ne colle pas à vous alors allez voir votre le vidéo sur votre ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information si ça ne vous correspond toujours pas vous avez la possibilité de communiquer avec moi pour recevoir un tirage personnalisé alors l'adresse apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de le faire pour vous vous recevrez à ce moment là dès que vous allez me contacter la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé donc pour certains d'entre vous ce que je vois c'est que présentement vous êtes en remise en question par rapport à votre travail vous avez beaucoup sur les épaules et vous avez de la difficulté à déléguer peut-être à votre travail que vous faites présentement vous avez de la la difficulté à déléguer et vous trouvez que vous portez une larde de charge sur vos épaules donc vous vous remettez en question peut-être à cause d'une certaine fatigue un certain stress de la difficulté à continuer alors vous vous remettez en question par rapport à votre travail on continue avec la carte du valet de denier donc ce que je vois ici avec votre cette carte là c'est que peut-être vous avez un nouvel intérêt vous avez un talent en particulier et vous avez un nouvel intérêt une nouvelle passion et vous êtes curieux ou curieuse de voir ce que vous pouvez faire avec ça vous êtes encore en apprentissage dans ce domaine là mais clairement vous avez de l'intérêt pour quelque chose de nouveau d'accord ensuite on a la carte de la tempérance alors vous êtes en train de vous tester vous même avec cette carte là avec votre nouveau talent votre nouvel intérêt bien vous êtes en train de vous tester vous même vous faites des essais vous avez envie de de réaliser quelque chose avec votre talent peut-être vous voulez vivre aussi de ce talent là être rémunéré pour ce talent là pour ce travail là que vous faites ce nouvel intérêt alors vous prenez les choses un jour à la fois tranquillement alors accordez vous le temps là le temps de de vous découvrir à travers cette ce nouvel intérêt en cette nouvelle ce talent là que vous êtes en train de découvrir faites des essais des erreurs et vous allez voir où est ce que ça peut vous emmener on a ensuite la carte du valet de bâton inversé alors ce que ça nous dit en fait cette carte là c'est que peut-être vous manquez encore d'expérience dans ce domaine là et vous vous sentez un petit peu éparpillé ou pas encore tout à fait structuré mais cette carte là vous appelle à développer votre unicité en de montrer de quelle façon vous êtes unique avec ce ce talent là donc aller à la recherche de cette unicité là de de vous montrer faites vous découvrir faites vous découvrir en fait la façon unique que vous avez de faire ce que vous faites d'accord on a par la suite la carte du chevalier de denier d'accord alors cette carte là bien ça vous appelle à vous engager totalement dans votre projet à développer votre intérêt votre nouvel intérêt développez-le encore davantage ça va vous prendre beaucoup de temps peut-être beaucoup de temps peut-être peu de temps mais ça va vous prendre un certain temps ça va vous prendre aussi de la patience de la ténacité pour aller à cette vers cette vers ce nouvel intérêt la pratique de la patience surtout mais ne vous découragez pas mes chers amis foncez vers cette nouvelle ce nouvel intérêt engagez-vous totalement comme je vous l'ai dit avec le chevalier de de denier donc avec ici le chevalier de coup bien vous avez peur on le voit que vous avez peur de vous engager sur cette voie peut-être vous sentez que vous sentez déstabilisé donc n'ayez pas peur de foncer vers ça le pire qui puisse vous arriver c'est c'est de vous découvrir à travers ce projet là d'accord à travers ce talent là aussi d'accord donc foncer le chevalier de coupe c'est quelqu'un qui fonce vers ce qu'il aime d'accord et on continue aussi avec la carte du diable inversée donc ça vous dit cette carte là de ne pas de ne pas avoir peur de foncer de vivre l'expérience vous pouvez ce qui peut arriver c'est que vous pouvez découvrir votre vraie nature peut-être même votre mission de vie à travers ce talent là ce nouvel intérêt parce que on est tous ici cette carte là nous dit qu'on est tous ici pour vivre des expériences pour se pour se connaître à travers les expériences donc si vous êtes appelé vers un nouvel intérêt c'est que vous avez quelque chose à apprendre sur vous vous avez une expérience à vivre également d'accord donc n'ayez pas peur de foncer de vivre ces expériences là mes chers amis vierges parce qu'on le voit un petit peu plus loin ici que si vous persévérez là-dedans bien vous allez probablement voir les fruits de votre travail à cause de ce qui au départ était un simple intérêt ici une curiosité un nouvel intérêt un talent que vous exploitez alors vous allez avoir la possibilité de voir les fruits de votre travail et vous allez peut-être même pouvoir en vivre de ce travail là d'accord de ce talent là d'accord donc éventuellement votre vie pourrait pourrait changer votre vie professionnelle d'accord et on termine finalement avec la carte du 7 de bâton donc ce que ça vous dit c'est de ne pas vous laisser décourager par les candidatons parce que par la perception de ce que les autres vont avoir de ce que vous faites donc la perception des autres n'est pas importante ici c'est vous qui êtes important alors cette carte représente aussi la réussite professionnelle donc voyez-vous le nouvel intérêt que vous avez peut vous emmener peut vraiment changer votre vie peut vous emmener sur des nouvelles possibilités de faire de vivre de ce talent là d'accord donc les perceptions des autres ne sont pas importantes et vous devez défendre ce en quoi vous croyez mes chères vierges d'accord alors allez-y foncez vous allez vous découvrir à travers ça d'accord alors voilà donc c'était votre tirage pour ce mois-ci le mois de février 2019 j'ai également tiré une carte des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés pour vous alors la carte c'est la carte du chakra de la gorge donc voyez-vous ici avec le 7 de bâton on vous dit de dire haut et fort votre vérité cette carte là c'est ce qu'elle vous dit aussi de défendre vos croyances de défendre ce en quoi vous croyez ce qui est important pour vous alors avec la carte du chakra de la gorge bien ça vous dit par la parole vous matérialisez vos désirs alors demandez en affirmant votre vérité avec amour et vous recevrez des cadeaux divins donc voyez-vous cette carte là elle tombe très bien dans votre tirage par la parole donc défendre ce en quoi vous croyez excusez-moi de dire votre vérité mais dites haut et fort ce que vous ce que vous croyez et ou dites haut et fort ce que vous désirez aussi à l'univers pour que l'univers puisse se charger de vous donc par la parole vous matérialisez vos désirs alors demandez en affirmant votre vérité avec amour et vous recevrez des cadeaux divins donc je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte là donc le chakra de la gorge alors il dit chakra de la communication sa couleur est le bleu et il représente l'éther ce chakra est situé à la gorge ses principales fonctions sont la communication l'expression de soi le pouvoir la volonté et la parole la glande correspondante est la thyroïde il est relié à la gorge au bras à la trachée au cou et à la nuque quand il est équilibré vous êtes centré puissant et vrai vous avez de la facilité à vous exprimer en public vous avez un sens artistique développé et êtes éveillé spirituellement par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous vous écoutez parler vous êtes arrogant vous exagérez dans vos propos et êtes fanatique si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir manipulateur on ne peut se fier sur vous vous êtes dirigé par vos peurs peur de ce que les autres vont dire peur de l'intimité et de la sexualité faites une demande de purification du chakra de la gorge avec le rayon bleu alors voyez-vous dans ce petit message ici ce que je vois aussi c'est que c'est indiqué si je peux retrouver quand le chakra de la gorge est équilibré ok vous êtes centré puissant et vrai ok donc vous êtes centré sur votre projet sur votre talent vous êtes puissant et vrai vous avez de la facilité à vous exprimer en public alors peut-être que ce nouvel intérêt vous amènera peut-être à vous exprimer un jour en public ok vous avez un sens artistique développé on parle de nouveau de talent ici alors non seulement peut-être ça va vous emmener à vous exprimer en public mais ça va vous emmener à développer le sens artistique et vous êtes éveillé spirituellement alors tout ça va faire en sorte que vous allez pouvoir arriver à la réussite d'accord donc imaginez le rayon bleu qui vient régler cette situation-là pour vous vous aider à travers cette situation-là pour vous d'accord mes chers amis et finalement j'ai tiré une carte également une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant ce mois-ci pour vous aider vous guider ou vous éclairer il s'agit de la belle carte nature donc cette carte-là vous dit parfois le simple parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être d'accord alors voyez-vous si vous prenez le temps d'aller respirer l'air frais ça va vous aider à réfléchir à ce que vous voulez faire et où vous voulez aller où vous voulez être dans votre vie d'accord mes chères vierges alors prenez le temps de réfléchir de respirer et d'aller dans la nature peut-être ça va vous aider justement à éclairer votre chemin d'accord éclairer vos idées sur ce que vous voulez faire je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter donc pour nature si je peux trouver la petite affirmation alors vous pouvez dire aujourd'hui j'accueille maintenant tout ce qu'il y a de magique dans la nature je sors respirer l'air frais et je me sens ragaillardi j'oublie les tracas de la journée et songe à tout ce qui m'est arrivé de bon aujourd'hui au lieu de ressasser les moments douloureux de mon passé je les libère dans le vent ce moment m'appartient alors voyez-vous on a dit en début que vous êtes peut-être en remise en question face à votre travail actuel parce que vous avez beaucoup sur les épaules vous trouvez ça difficile et vous êtes vous avez un nouvel intérêt vous avez un talent que vous voulez exploiter donc quand on vous dit ici comment ça a été dit quand on vous dit au lieu de ressasser les moments douloureux de votre passé peut-être au niveau de votre travail bien je les libère dans le vent le fait d'aller dans la nature de respirer l'air frais vous libérez les choses difficiles que vous vivez au travail libérez-les dans le vent et profitez du moment que vous avez dans la nature alors voilà mes chères vierges mes chers amis vierges c'était votre tirage j'espère qu'il vous a aidé qu'il vous a éclairé à ce niveau-là et j'espère que vous allez faire en sorte d'aller exploiter votre talent ou vos talents donc je vous souhaite de passer un excellent mois de février de la meilleure façon possible donc n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager également pour que d'autres puissent avoir accès à ces messages-là cliquez sur la petite cloche aussi pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et je vous rappelle les lives que je fais vous pouvez vous joindre à nous ça va nous faire plaisir de vous accueillir également et n'oubliez pas que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie avec les messages reçus ici également donc on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies je vous embrasse en attendant et prenez soin de vous merci de votre écoute au revoir